bonjour à tous alors je fais cette vidéo pour vous donner des méthodes d'apprentissage alors comme vous avez pu le constater j'aurais même pu faire une rubrique méthodologie j'ai plusieurs méthodes dans mes bagages pour apprendre l'hébreu l'arabe les langues étrangères en totale autonomie mais je suis un enseignant ça veut dire que si vous suivez mes cours vous n'apprenez pas seul ça prenait avec les cours que je vous donne ou les cours que vous donne votre professeur à l'université, au lycée, au collège donc il existe des méthodes de méthodologie et je sais que mes oeuvres, mes vidéos sont un petit peu critiquées parfois parce que je parle d'amour, je parle de foi aussi, de christianisme, d'islam, de judaïsme tout ça ce sont des mots qui ont été un petit peu alignés par le temps et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de travailler bien sûr que si, nous allons continuer à travailler et donc je vais pouvoir résumer la méthodologie en ce qui concerne les alphabets, je vous conseille de transcrire des mots même si vous n'apprenez pas toutes les lettres, essayez de transcrire les mots que vous connaissez déjà dans l'alphabet que vous apprenez ensuite, je ne vais pas vous mentir, plus on est jeune, mieux c'est si on commence l'hébre, l'arabe, jeune, on apprendra plus vite que quand on commence à un certain âge ça c'est évident autre méthode, multiplier le nombre de langues si je vous fais un cours commun entre arabisant et braisant, ce n'est pas pour rien c'est pour que vous ayez un contexte dans lequel vous immergez et que vous puissiez voir les ressemblances qui existent entre ces deux langues apprendre des mots dans ces deux langues aussi c'est l'objectif de vous permettre d'apprendre plusieurs langues en même temps et enfin, comment reconnais-t-on un bon professeur ? il varie les supports, je n'ai jamais pris les mêmes supports pourquoi je prends des supports ? parce que j'estime que même si j'ai un bon accent, un acteur arabophone ou un acteur israélien pourra jouer la scène mieux que moi que je ne suis pas acteur, je n'ai aucun talent d'acteur donc ce serait de la lecture plutôt que le métier d'acteur donc j'ai choisi des acteurs mais les supports, vous pouvez choisir ce que vous voulez même des chansons si vous voulez des nouvelles, des BD prenez le support de qui vous plaît et sachez que le support n'a peu d'importance le plus important c'est surtout la mise en situation dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous écoutez le support audio voilà, j'espère que mon conseil vous aidez à travailler en autonomie parce que bon, j'ai dit soyez autonome sur tous les plans, oui une fois que vous serez confronté au tac au tac, comme on dit au dialogue avec un natif vous serez en totale autonomie, là il n'y aura pas de professeur, il n'y aura pas forcément de traducteur ça me coûte assez cher, un interprète aujourd'hui pour qu'il interprète juste la commande d'une boisson je suis désolé, vous n'allez pas faire appel à un interprète donc voilà, vous serez confrontés à vos connaissances linguistiques et vous devrez affronter cette situation seul donc j'espère que ça vous aide ce que je vous dis c'est de la méthodologie merci